Nommé le 7 février 2022 par le président de la République centrafricaine, après la démission de l'ancien chef du gouvernement Henri-Marie Dondra, le premier ministre Félix Moulois a reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Mokur Nzaï, accompagné du conseiller politique Chéré Fougassama, du commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, et du commissaire de police des Nations Unies, Christophe Bizimungou. Nous avons évoqué un certain nombre de questions d'importance majeure pour les Nations Unies et pour la MINUSCA. Nous avons redit notre soutien au processus du dialogue républicain, qui est extrêmement important, qui découle d'une initiative du chef de l'État. Nous nous sommes félicités également du retour de l'opposition au comité d'organisation de ce dialogue. Et nous sommes disposés à soutenir sous toutes les formes la tenue de ce dialogue, au plan matériel, au plan technique, au plan scientifique. Nous sommes déjà représentés par la division des affaires politiques au sein du comité d'organisation du dialogue républicain. Et nous espérons que tous les acteurs vont jouer le rôle pour que le dialogue aboutisse à des conclusions consensuelles pour le pays et pour le développement du pays. Les deux personnalités ont échangé sur les préalables au processus électoral qui doit s'achever avec l'organisation des élections locales. Ils ont aussi échangé sur la nécessité d'harmoniser la feuille de route du dialogue républicain et l'accord politique pour la paix et la réconciliation. A cet effet, Mokar Ndiaye a réitéré l'engagement de la MINUSCA à appuyer la mise en œuvre de la feuille de route et la disponibilité des Nations Unies à accompagner le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions au service de la République centrafricaine.